il m'a équipé j'ai obéi à tous ces gens tu ne t'emmêles pas avec les pasteurs j'accepte, tu ne marches avec personne j'accepte, tu vis comme ça j'accepte, tu ne marches pas si j'accepte, tu pourras arriver dans son tard et il m'a dit tu sors avec lui maintenant, dévora le calou le seigneur dit il avertit de ne plus jouer avec ses enfants ce qu'ils sont en train de faire il a dit pour voler la grade des enfants les mamans ont livré les enfants je les ai envoyés est-ce que je les ai ? je les ai dit oui d'envoyer les enfants maintenant devant les gens on voit l'esprit de Dieu quand on finit de les utiliser quand on va jeter quand ils sont hors la caméra ils ne manifesteront plus jamais l'esprit de Dieu elle dit Ketia elle est où ? voilà l'esprit de Dieu voilà mon esprit qui est en elle je l'aimais tellement Ketia il faut regarder hors la caméra ils utilisent devant les gens après quand ils sont hors la caméra ils jettent parce que devant les gens ils font encore semblant parce qu'il y a un cercle à Madjabo le milieu là où les gens se positionnent pour chanter là-bas il y a un trou c'est là-bas qu'on récupère on soutient quand tu es là-bas on te localise maintenant partout où tu pars une fois que tu es hors la caméra regardez Ketia comment il était venu regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui elle se maquille même déjà ouais ouais non regarde comment tout ce qu'ils ont récupéré ils ont dès que c'est hors la caméra maintenant ils manipulent parce qu'ils ont déjà arraché la grâce il y a un cercle il y a un cercle au milieu que ceci je ne pourrais pas détailler ce que Dieu a dit dedans Dieu a dit le cercle là avec ça il est détruit mais Dieu sait comment il va agir c'est lui Dieu ce sont ses enfants parce que quand il explique ça fait mal toi qui reçois la prophétie tu souffres vraiment tu souffres parce que quand tu vois la manière que on a torturé les gens on veut tuer les gens pour la grâce ça fait mal regarde qui était Ketia regardons bien qui était Ketia elle était remplie de l'esprit de Dieu wow le jour qu'elle est entrée à Madiabou tout le monde a mis les mains sur la tête je l'aimais déjà quand je le voyais chanter regardez regardez en haut et en bas regardez en haut regarde ce qu'elle est devenue c'est à dire tu montes en esprit c'est où tu maintenant tu te dégâtes plus tu montes en esprit tu deviens plus prudent plus tu montes en esprit plus tu t'aides voilà l'enfant qui était en esprit comment elle était voilà c'est qu'elle est devenue le maquillage jusqu'à ça peut tuer quelqu'un je n'avais jamais vu ça tu sais quand Dieu mais le jour qu'elle entre à Madiabou elle est sans maquillage simple regarde regarde on a commencé au fur et à mesure à mettre et leur maquillage ils ont travaillé la sorcerie les serpents tout est dedans c'est eux qui vous maquillent les maquillages c'est eux qui vous maquillent ils ont traduit ils savent ce qu'ils mettent et là maintenant en ce moment vous êtes accrochés à ça vous voyez que ça vous pensez que c'est ça sans ça vous n'êtes pas belles regarde voilà sa palpable regarde Ketia voilà en bas c'est qu'elle est devenue voilà les mains elle s'est décapée jusqu'à yeah on peut pas faire ça regardez on peut pas faire ça regardez voilà Ketia voilà ce qu'on a fait de Ketia vous voyez non voilà ce qu'on a fait de Ketia voilà ce qu'on a fait de Ketia voilà c'est qu'elle est devenue voilà voilà une fille en haut qui était tout noire elle était remplie de l'esprit de Dieu après Madjabou on l'a jetée voilà ce qu'elle est devenue parce qu'il y a un cercle à Madjabou le milieu là où les gens se positionnent pour chanter là-bas il y a un trou c'est là-bas qu'on récupère on se situe quand tu es là là-bas on te localise maintenant partout où tu pars une fois que tu es hors la caméra dès que c'est hors la caméra maintenant ils manipulent parce qu'ils ont déjà arraché la grâce il y a un cercle il y a un cercle au milieu que ceci je ne pourrais pas détailler ce que Dieu a dit dedans Dieu a dit le cercle là avec ça il est détruit mais Dieu sait comment il va agir c'est lui Dieu ce sont ses enfants parce que quand il explique ça fait mal toi qui reçois la prophétie tu souffres vraiment tu souffres parce que quand tu vois la manière qu'on a torturé les gens on veut tuer les gens pour leur grâce ça fait mal il a dit à Deborah qui l'a déjà averti deux fois son enfant son enfant a bu le poison deux fois c'est lui elle veut encore la troisième fois je vais l'afficher en con il a dit la troisième fois je vais l'afficher en con quel arrêt de jouer avec mes enfants quel arrêt de jouer avec mes enfants m'écouter m'écoutil m'écoutil mc' trampé m'écoutil voilà dato m'écoutil